Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est romancière. Et oui Nicolas, il n'y a pas que Houellebecq en cette rentrée littéraire. Il y a aussi Karine Thuil. Bonjour Karine Thuil et merci d'être avec nous ce matin. Votre livre est très attendu après le succès il y a deux ans des choses humaines qui avait remporté le prix interallié et le concours des écrivains. Vous aviez vendu je crois plus de 300 000 exemplaires. Vous publiez en cette rentrée de janvier la décision aux éditions Gallimard où vous nous plongez dans le quotidien d'Alma Revelle. Juge antiterroriste qui doit décider du sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'état islamique en Syrie. Va-t-elle le laisser en prison ou le libérer au risque qu'il commette un attentat ? Est-il vraiment un repenti comme il l'affirme ou dissimule-t-il son djihadisme ? C'est cela la difficulté du métier de juge d'instruction antiterroriste ? Comme dit Milan Kundera que vous citez en exergue, on ne sait jamais si on prend la bonne décision. Oui exactement, j'avais envie de plonger au cœur de cet univers, de cette femme d'Alma Revelle qui chaque jour est confrontée à une pression particulière, à une tension puisqu'elle doit interroger des gens, notamment qui reviennent de Syrie, parfois très jeunes, avec cette idée de mieux comprendre la complexité humaine, de savoir ce qui les a menées au cœur de cette aventure. Vous racontez la difficulté de ce métier de juge antiterroriste dont vous dites qu'on ne le connaît pas bien. Elle doit écouter des heures des témoignages atroces, elle doit visionner aussi pendant des heures des vidéos horribles. Elle est à cran d'ailleurs, Alma, votre héroïne. Elle le dit, j'exerce un métier difficile, un métier de conflit. Je suis en conflit avec les avocats, avec les enquêteurs, avec le parquet, avec les victimes, avec les détenus. Et quand je rentre chez moi, je suis en conflit avec mes proches parce que je n'ai plus d'énergie pour les écouter. J'arrive le corps électrisé par la fureur que les récits déchargent. Oui, et puis c'est aussi une femme qui est menacée au quotidien, qui a deux officiers de sécurité en permanence avec elle. Et comment, quand on est une femme à un tel poste, on parvient à la fois à mener de front sa vie privée et sa vie professionnelle, quand chaque décision que vous prenez peut avoir un impact sur la sécurité de la nation ? On va y venir à sa vie privée, parce qu'il y a aussi des décisions à prendre dans sa vie privée, mais sur son travail. Votre livre est très documenté. Est-ce que vous avez rencontré des juges antiterroristes pour écrire ce roman ? Oui, j'ai rencontré des juges d'instruction du pôle antiterroriste qui m'ont parlé de leur quotidien dans le respect de leur déontologie, bien sûr. J'ai rencontré aussi un agent du renseignement, des avocats de djihadistes, des présidents de cour d'assises qui ont couvert les grands procès terroristes de ces dernières années. Donc toute une matière effectivement extrêmement réelle, parce qu'avec ce livre, j'avais envie à la fois d'écrire un grand roman, une belle histoire, qu'on soit vraiment dans la tête de cette femme, mais aussi de raconter le fonctionnement de cet univers finalement qu'on connaît assez peu, parce qu'on parle des attentats, des auteurs des attentats, des victimes, mais on ne connaît pas le quotidien de ces gens qui finalement dirigent les enquêtes, qui interrogent toute la journée dans leur bureau. Et c'est un univers absolument fascinant. Et vous racontez très bien le dilemme de ces juges antiterroristes, après notamment la vague d'attentats de 2015, puisque l'action de votre histoire se passe en 2016. Donc on est après les attentats de Paris. Et d'ailleurs, ça résonne avec le procès des attentats de Paris, qui va reprendre, je crois, demain ou après-demain. Votre livre résonne énormément avec cela. Donc on est en 2016. Et vous avez ces juges qui sont tiraillés entre d'un côté la peur de laisser s'échapper un potentiel terroriste, et de l'autre la crainte de foutre en l'air la vie d'un jeune de 20 ans en l'enfermant en prison. Vous dites avoir pensé à la phrase de Claude Lanzmann dans le lièvre de Patagonie, en écrivant votre livre, « Tout choix est un meurtre ». Oui, bien sûr, parce que quand vous laissez quelqu'un en prison, c'est un livre qui pose aussi cette question de l'incarcération. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas anodin d'incarcérer un jeune. Et donc prendre le risque que cette personne se radicalise davantage en prison et soit définitivement brisée. Donc ils sont déchirés entre toutes ces décisions. Et effectivement, là aussi, prendre le risque de relâcher quelqu'un qui va commettre un attentat, comme dans l'affaire Saint-Etienne-du-Rouvray. Et c'est terrible, parce qu'après, vous avez aussi la responsabilité. Donc vous devez, avec les armes du droit, rendre une décision qui soit la plus juste possible. Parce que c'est quand même aussi un élément qui est très important, le désir de toujours rester juste, de comprendre l'esprit humain, la complexité humaine. Ce sont des gens qui, chaque jour, essayent de comprendre ce qu'il y a dans le cerveau des gens en face d'eux. Et malheureusement, la conclusion, c'est qu'on ne comprend rien. On ne sait jamais qui l'on a en face de soi. Et effectivement, vous avez Alma, votre juge, qui est considérée, elle le dit elle-même, je suis considérée comme une juge rouge. Elle dit, je m'obstine à croire que les gens que j'ai en face de moi sont récupérables. Elle, elle le pense. Et à côté, il y a son collègue qui est plus dur, plus ferme et qui dit, il ne faut rien céder, il ne faut rien laisser passer, ça suffit, le laxisme, on vient de vivre une année terrible. On est en 2016, une fois de plus. Il y a ces deux tensions qui s'expriment. Oui, bien sûr, parce que finalement, chacun arrive aussi dans ses univers avec ses convictions, toujours dans un esprit extrêmement républicain. C'est-à-dire que même si vous avez des positions contraires les uns les autres, vous cherchez quand même à rendre la décision la plus juste. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans cet univers. Elle, c'est une femme de gauche. Son père avait été lui-même en prison quand il était jeune. Je raconte qu'il était proche de Pierre Goldman. Et on la voit constamment avoir ce souci très omniprésent finalement d'essayer de sauver, de trouver quelque chose d'humain, même dans les personnes parfois. D'ailleurs, elle refuse de qualifier les gens de monstres. Elle dit non, je cherche la part d'humanité en chacun d'eux. Dans un très beau passage très politique, elle s'interroge sur la haine de la France exprimée par ce djihadiste et ces djihadistes qu'elle doit entendre pendant des heures tous les jours. Cette haine de la France de la part de ces Français parce qu'ils sont pour la plupart nés en France. Et elle cite l'écrivain américain James Baldwin. Si les gens s'accrochent tellement à leur haine, c'est parce qu'ils pressentent que s'ils viennent à la lâcher, cette haine, ils se retrouveront seuls face à leur douleur. C'est un refuge, la haine ? Oui, parce que c'est quelque chose qui est omniprésent dans ce sujet. C'est-à-dire la haine de la France, le désir de nuire aux mécréants, de les tuer. Et il y a effectivement toujours dans le parcours de djihadiste souvent un vide existentiel, un manque d'espoir et ça alimente une haine qui alimente aussi ce désir de vengeance, ce désir de mort. c'est aussi une réflexion sur la pulsion de mort et la pulsion de vie dans notre société. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, ou même des moins jeunes, qui sont animés par une pulsion de mort, qui n'ont pas peur de la mort, voire qu'ils aiment la mort. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Abdel Jalik Assem aime la mort, il le dit. Et elle, elle dit toujours « tu choisiras la vie ». À ce dilemme dans son travail au quotidien, s'en ajoute un autre plus personnel. Ça, c'est sa vie personnelle parce que la décision elle est aussi dans son travail mais elle est dans sa vie personnelle. Elle est mariée depuis plus de 20 ans à un écrivain sur le déclin et elle entretient une liaison adultère avec un avocat qu'elle aime passionnément. Elle doit prendre une décision. Elle va d'ailleurs voir une médiatrice pour essayer de sauver son couple, son mariage et elle lui dit « je veux divorcer, je ne veux plus me contenter de cette vie mais j'ai peur de tout détruire, de regretter, de tout perdre. J'ai peur en fait de prendre une mauvaise décision. » On y revient. Et la médiatrice lui répond « le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision. » Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous écrivez ? Pire que la décision, il y a l'indécision. Oui, bien sûr. C'est un livre qui aborde cette question des choix et des prises de décision dans nos vies et des implications que toutes ces décisions professionnelles, personnelles peuvent avoir sur nos vies. Et c'est une question qui tend tout le roman. Il y a aussi, et ça revient souvent dans vos livres, Karine Thuil, un thème, celui de la crispation identitaire. Le mari d'Alma, Ezra, est un juif qui a renuyé sa famille juive orthodoxe en épousant une non-juive, Alma donc. Mais ses origines, sa religion, reviennent le tirailler. Et il dit à Alma « Mes enfants ne connaissent rien au judaïsme et ça me rend malheureux. La seule chose que j'ai réussi à t'imposer, c'est la circoncision d'Elie. J'ai parfois l'impression d'avoir trahi mon éducation. À présent, tout me remonte. Je suis juif, irrémissiblement juif et tu ne comprends pas ce que cela représente pour moi. Il est très dérangé que sa fille, que leur fille Milena, sorte avec un arabe, Ali, un musulman. Comme souvent chez vous, ce père, ce mari, Ezra, il essaye d'échapper à sa famille, à sa communauté, à sa religion. Mais en fait, tu ne peux pas y échapper. Non, c'est vrai. Dans le texte, aucun des protagonistes n'échappe finalement à ses origines. C'est un livre qui aborde aussi la question des crispations identitaires, à la fois idéologiques et très profondes. Pourquoi, à un moment donné de sa vie, Ezra ne va plus supporter ce mariage mixte ? Tout ce qu'il a aimé chez cette femme, finalement, aujourd'hui, 20 ans après, il ne le supporte plus. Et de voir sa fille qui va épouser un musulman, c'est quelque chose qui le dérange. Il fait ce retour à lui-même, ce retour à soi. Et c'est aussi, je crois, la décision, un texte justement qui parle aussi du rapport à la foi dans nos sociétés. Certains ont besoin d'une forme de spiritualité et c'est quelque chose, une donnée qu'on évince complètement. La question identitaire, elle écrase cette campagne présidentielle. Quel regard vous avez sur cela ? Je suis assez inquiète et pessimiste, surtout quand j'entends le discours d'Éric Zemmour, par exemple, sur ces questions-là. Parce que je pense que la vraie question, la question fondamentale, c'est quand même la question sociale, c'est la question de l'éducation. On en parle très peu, on parle beaucoup trop de l'immigration et des crispations identitaires. Dont vous parlez dans votre roman. Dont je parle dans mes romans parce que c'est aussi le rôle de l'écrivain de raconter la société dans laquelle il vit. La décision chez Gallimard, le nouveau livre de Karine Tuil, on avait envie de vous en parler ce matin. Merci et belle journée à vous. Merci à vous. Merci Léa et à tout à l'heure.